Josué, chapitre 1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Ésiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites, et à la demi-tribu de Manassé, Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en arme devant vos frères, Et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, Et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété, Et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement, et prends courage. Josué, chapitre 2 Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim, deux espions, en leur disant, Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent, et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Raab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés, ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Raab, Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Et elle dit, Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, Mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, Ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, Et les avait cachés sous des tiges de lin, Qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain, Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit, Et leur dit, L'Éternel, je le sais, Vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, À votre sortie d'Égypte, L'Éternel a mis à sec devant vous Les eaux de la mer Rouge, Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, Au-delà du Jourdain, Sion et Og, Que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, Et nous avons perdu courage, Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, Qui est Dieu en haut dans les cieux, Et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, Jurez-moi par l'Éternel, Que vous aurez pour la maison de mon Père, La même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, Ma mère, mes frères, mes sœurs, Et tous ceux qui leur appartiennent, Et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, Nous sommes prêts à mourir pour vous, Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, Nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, Car la maison qu'elle habitait était sur la muraille d'une ville. Elle leur dit, Allez du côté de la montagne, De peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours, Jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, Vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, Et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, Son sang retombera sur sa tête, Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, Son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, Nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, Et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, Et arrivèrent à la montagne, Où ils restèrent trois jours, Jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, Mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, Descendirent de la montagne, Et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noune, Et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, Certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, Et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Josué, chapitre 3 Josué s'est enlevé de bon matin, Parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, Et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, Les officiers parcoururent le camp, Et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, Votre Dieu, porté par les sacrificateurs, Les Lévites, Vous partirez du lieu où vous êtes, Et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle, Une distance d'environ deux mille coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, Car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, Sanctifiez-vous, Car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit au sacrificateur, Portez l'Arche de l'Alliance, Et passez devant le peuple. Ils portèrent l'Arche de l'Alliance, Et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, Afin qu'ils sachent que je serai avec toi, Comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs Qui portent l'Arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, Vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, A ceux-ci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, Et qu'il chassera devant vous, Les Cananéens, Les Étiens, Les Éviens, Les Phérésiens, Les Girgasiens, Les Amoréens, Et les Gébusiens. Voici, L'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre Va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, Prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, Un homme de chaque tribu, Et dès que les sacrificateurs qui portent l'Arche de l'Éternel, Le Seigneur de toute la terre, Poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, Les eaux du Jourdain seront coupées, Les eaux qui descendent d'en haut, Et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ces tentes pour passer le Jourdain, Et les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance, Marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'Arche furent arrivés au Jourdain, Et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, Tout le temps de la moisson, Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent, Et s'élevèrent en un monceau, A une très grande distance, Près de la ville d'Adam, Qui est à côté de Tzartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, La mer salée, Furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho, Les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, S'arrêtèrent de pieds fermes, Sur le sec, Au milieu du Jourdain, Pendant que toute Israël passait à sec, Jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Josué, chapitre 4 Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, L'Éternel dit à Josué, « Prenez douze hommes parmi le peuple, Un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, De la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pieds fermes, Douze pierres que vous emporterez avec vous, Et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, Un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'Arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, Et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, Afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, Que signifient pour vous ces pierres ? » Vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elles passent à le Jourdain, Les eaux du Jourdain ont été coupées, Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, Comme l'Éternel l'avait dit à Josué, Selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, Ils les emportèrent avec eux, Et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Josué dressa aussi douze pierres au milieu du Jourdain, À la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs, Qui portaient l'Arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les sacrificateurs qui portaient l'Arche, Se tarent au milieu du Jourdain, Jusqu'à l'entière exécution, De ce que l'Éternel avait ordonné à Josué, De dire au peuple, Selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, L'Arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad, Et la demi-tribu de Manassé, Passèrent en armes devant les enfants d'Israël, Comme Moïse le leur avait dit. Environ quarante mille hommes, Équipés pour la guerre, Et prêts à combattre, Passèrent devant l'Éternel, Dans les plaines de Jéricho. En ce jour-là, L'Éternel éleva Josué aux yeux de toute Israël, Et ils le craignirent, Comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, Ordonne aux sacrificateurs qui portent l'Arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, Sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, Et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, Les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, Et se répandirent, comme auparavant, sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois, Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, Que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants, et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec, Car l'Éternel, votre Dieu, A mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, Jusqu'à ce que vous eussiez passé, Comme l'Éternel, votre Dieu, L'avait fait à la mer rouge, Qu'il mit à sec devant nous, Jusqu'à ce que nous eussions passé, Afin que tous les peuples de la terre, Sachent que la main de l'Éternel est puissante, Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, Votre Dieu. Josué, chapitre 5 Lorsque tous les rois des Amoréens à l'Occident du Jourdain, Et tous les rois des Cananéens près de la mer, Apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, Jusqu'à ce que nous eussions passé, Ils perdirent courage, Et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, L'Éternel dit à Josué, Fais-toi des couteaux de pierre, Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël, Une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre, Et il circoncit les enfants d'Israël, Sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, Les mâles, Tous les hommes de guerre, Étaient morts dans le désert, Pendant la route, Après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, Pendant la route, Après la sortie d'Égypte, N'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël Avaient marché quarante ans par le désert, Jusqu'à la destruction de toute la nation Des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte, Et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura De ne pas leur faire voir le pays Qu'il avait juré à leur père de nous donner, Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants Qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, Car ils étaient incirconcis, Parce qu'on ne les avait point circoncis Pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncir toute la nation, Ils restèrent à leur place dans le camp Jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du mois, Sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, Des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, Quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, Il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, Se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Hôte tes souliers de tes pieds, Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Josué, chapitre 6 Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, Ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, Vous tous, les hommes de guerre, Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche Sept trompettes retentissantes. Le septième jour, Vous ferez sept fois le tour de la ville, Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, Quand vous entendrez le son de la trompette, Tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, Et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noun, Appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance, Et que les sept sacrificateurs Portent sept trompettes retentissantes Devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville, Et que les hommes armés Passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, Les sept sacrificateurs Qui portaient devant l'Éternel Les sept trompettes retentissantes Se mirent en marche Et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel Allait derrière eux. Les hommes armés Marchaient devant les sacrificateurs Qui sonnaient des trompettes Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, On sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, Vous ne ferez point Entendre votre voix Et il ne sortira pas un mot De votre bouche Jusqu'au jour où je vous dirai Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. » L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans le camp Et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs Qui portaient les sept trompettes Retentissantes devant l'arche de l'Éternel Se mirent en marche Et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, On sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville Le second jour Puis ils retournèrent dans le camp Ils firent de même pendant six jours Le septième jour Ils se levèrent de bon matin Dès l'aurore Et ils firent de la même manière Sept fois le tour de la ville Ce fut le seul jour Où ils firent sept fois le tour de la ville. A la septième fois Comme les sacrificateurs Sonnaient des trompettes Josué dit au peuple Poussez des cris Car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel Par interdit. Elle est tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie À Rahab la prostituée Et à tous ceux Qui seront avec elle dans la maison Parce qu'elle a caché les messagers Que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement De ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez De ce que vous aurez dévoué par interdit Vous mettriez le camp d'Israël en interdit Et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or Tous les objets d'airain et de fer Seront consacrés à l'Éternel Et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris Et les sacrificateurs Sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit Le son de la trompette Il poussa de grands cris Et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville Chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville Et ils dévouèrent par interdit Au fil de l'épée Tout ce qui était dans la ville Hommes et femmes Enfants et vieillards Jusqu'aux bœufs Aux brebis Et aux ânes Josué dit aux deux hommes Qui avaient exploré le pays Entrez dans la maison De la femme prostituée Et faites-en sortir cette femme Et tous ceux qui lui appartiennent Comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens Les espions Entrèrent et firent sortir Rahab Son père Sa mère Ses frères Et tous ceux Qui lui appartenaient Ils firent sortir Tous les gens De sa famille Et ils les déposèrent Hors du camp d'Israël Ils brûlèrent la ville Et tous ceux qui s'y trouvaient Seulement Ils mirent dans le trésor De la maison de l'Éternel L'argent L'or Et tous les objets D'airain et de fer Josué Laissa la vie à Rahab La prostituée A la maison de son père Et à tous ceux Qui lui appartenaient Elle a habité Au milieu d'Israël Jusqu'à ce jour Parce qu'elle avait caché Les messagers Que Josué avait envoyés Pour explorer Jéricho Ce fut alors Que Josué jura En disant Maudit soit devant l'Éternel L'homme qui se lèvera Pour rebâtir Cette ville de Jéricho Il en jettera les fondements Au prix de son premier Et il en posera les portes Au prix de son plus jeune fils L'Éternel fut avec Josué Dont la renommée Se répandit dans tout le pays Josué chapitre 7 Les enfants d'Israël Commirent une infidélité Au sujet des choses Dévouées par interdit Acane Fils de Carmi Fils de Zabdi Fils de Zérach De la tribu de Juda Prit des choses dévouées Et la colère de l'Éternel S'enflamma contre les enfants d'Israël Josué envoya de Jéricho Des hommes vers Haï Qui est près de Bethaven A l'orient de Bethel Il leur dit Montez et explorez le pays Et ces hommes montèrent Et explorèrent Haï Ils revinrent auprès de Josué Et lui dire Il est inutile de faire marcher Tout le peuple Deux ou trois mille hommes Suffiront pour battre Haï Ne donne pas cette fatigue A tout le peuple Car ils sont en petit nombre Trois mille hommes environ Se mirent en marche Mais ils prirent la fuite Devant les gens d'Haï Les gens d'Haï Leur tuèrent environ Trente-six hommes Ils les poursuivirent Depuis la porte Jusqu'à Chebarim Et les bâtirent À la descente Le peuple fut consterné Et perdit courage Josué déchira ses vêtements Et se prosterna Jusqu'au soir Le visage contre terre Devant l'arche de l'Éternel Lui et les anciens d'Israël Et ils se couvrirent La tête de poussière Josué dit Ah Seigneur éternel Pourquoi as-tu fait passer Le Jourdain à ce peuple Pour nous livrer Entre les mains des Amoréens Et nous faire périr Oh si nous eussions su rester De l'autre côté du Jourdain De grâce Seigneur Que dirais-je Après qu'Israël a tourné le dos Devant ses ennemis Les Cananéens Et tous les habitants Du pays L'apprendront Ils nous envelopperont Et ils feront disparaître Notre nom de la terre Et que feras-tu Pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué Lève-toi Pourquoi restes-tu ainsi couché Sur ton visage ? Israël a péché Ils ont transgressé mon alliance Que je leur ai prescrite Ils ont pris des choses Dévouées par interdit Ils les ont dérobées Et ont dissimulées Et ils les ont cachées Parmi leurs bagages Aussi les enfants d'Israël Ne peuvent-ils résister A leurs ennemis Ils tourneront le dos Devant leurs ennemis Car ils sont sous l'interdit Je ne serai plus avec vous Si vous ne détruisez pas L'interdit du milieu de vous Lève-toi Sanctifie le peuple Tu diras Sanctifiez-vous pour demain Car ainsi parle l'Éternel Le Dieu d'Israël Il y a de l'interdit Au milieu de toi Israël Tu ne pourras résister A tes ennemis Jusqu'à ce que vous ayez Auté l'interdit Du milieu de vous 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 approcherez le matin Selon vos tribus Et à la tribu Que désignera l'Éternel S'approchera par famille Et la famille Que désignera l'Éternel S'approchera par maison Et la maison Que désignera l'Éternel S'approchera par homme Celui qui sera désigné Comme ayant pris De ce qui était dévoué Par interdit Sera brûlé au feu Lui Et tout ce qui lui appartient Pour avoir transgressé L'alliance de l'Éternel Et commis une infamie en Israël Josué se leva de bon matin Et il fit approcher Israël Selon ses tribus Et la tribu de Judas Fut désignée Il fit approcher les familles de Judas Et la famille de Zérak Fut désignée Il fit approcher la famille de Zérak Par maison Et Zabdi fut désignée Il fit approcher la maison de Zabdi Par homme Et Akan Fils de Carmi Fils de Zérak Fils de Zérak De la tribu de Judas Fut désignée Josué dit à Akan Mon fils Donne gloire à l'Éternel Du Dieu d'Israël Et rends-lui hommage Dis-moi donc ce que tu as fait Ne me le cache point Akan répondit à Josué Et dit Il est vrai que j'ai péché Contre l'Éternel Le Dieu d'Israël Et voici ce que j'ai fait J'ai vu dans le butin Un beau manteau de Chinéar Deux cents cycles d'argent Et un lingot d'or Du poids de cinquante cycles Je les ai convoités Et je les ai pris Ils sont cachés dans la terre Au milieu de ma tente Et l'argent est dessous Josué envoya des gens Qui coururent à la tente Et voici Les objets étaient cachés Dans la tente d'Akan Et l'argent était dessous Ils les prirent du milieu De la tente Les apportèrent à Josué Et à tous les enfants d'Israël Et les déposèrent Devant l'Éternel Josué et tout Israël Avec lui Prirent Akan Fils de Zérak L'argent Le manteau Le lingot d'or Les fils et les filles d'Akan Ses bœufs Ses ânes Ses brebis Sa tente Et tout ce qui lui appartenait Et il les fit remonter Dans la vallée d'Akhor Josué dit Pourquoi nous as-tu troublés ? L'Éternel te troublera aujourd'hui Et tout Israël le lapida On les brûla au feu On les lapida Et l'on éleva sur Akan Un grand monceau de pierre Qui subsiste encore aujourd'hui Et l'Éternel revint De l'ardeur de sa colère C'est à cause de cet événement Qu'on a donné jusqu'à ce jour A ce lieu Le nom de Valais d'Akhor Josué Chapitre 8 L'Éternel dit à Josué Ne crains point Et ne t'effraie point Prends avec toi Tous les gens de guerre Lève-toi Monte contre Haï Vois Je livre entre tes mains Le roi d'Haï et son peuple Sa ville et son pays Tu traiteras Haï et son roi Comme tu as traité Jéricho Et son roi Seulement Vous garderez pour vous Le butin et le bétail Place une embuscade Derrière la ville Josué se leva Avec tous les gens de guerre Pour monter contre Haï Il choisit Trente mille Vaillants hommes Qu'il fit partir de nuit Et auxquels Il donna ses torts Écoutez Vous vous mettrez en embuscade Derrière la ville Ne vous éloignez pas Beaucoup de la ville Et soyez tous prêts Mais moi Et tout le peuple Qui est avec moi Nous nous approcherons De la ville Et quand ils sortiront À notre rencontre Comme la première fois Nous prendrons la fuite Devant eux Ils nous poursuivront Jusqu'à ce que nous Les ayons attirés Loin de la ville Car ils diront Ils fuient devant nous Comme la première fois Et nous fuirons devant eux Vous sortirez alors De l'embuscade Et vous vous emparerez De la ville Et l'Éternel Votre Dieu La livrera Entre vos mains Quand vous aurez pris La ville Vous y mettrez le feu Vous agirez Comme l'Éternel L'a dit C'est l'ordre Que je vous donne Josué les fit partir Et ils allèrent Se placer En embuscade Entre Béthel Et Haï A l'occident D'Haï Mais Josué Passa cette nuit-là Au milieu du peuple Josué se leva De bon matin Passa le peuple En revue Et marcha Contre Haï A la tête du peuple Lui Et les anciens D'Israël Tous les gens De guerre Qui étaient avec lui Montèrent Et s'approchaient Lorsqu'ils furent Arrivé En face de la ville Ils campèrent Au nord d'Haï Dont ils étaient Séparés par la vallée Josué Prit environ Cinq mille hommes Et les mit En embuscade Entre Béthel Et Haï A l'occident De la ville Après que tout le camp Eut pris position Au nord de la ville Et l'embuscade A l'occident De la ville Josué S'avança cette nuit-là Au milieu de la vallée Lorsque le roi Daï vit cela Les gens Daï se levèrent En hâte De bon matin Et sortirent A la rencontre D'Israël Pour le combattre Le roi se dirigea Avec tout son peuple Vers un lieu fixé Du côté de la plaine Et il ne savait pas Qu'il y avait Derrière la ville Une embuscade Contre lui Josué Et toute Israël Fainirent D'être battus Devant eux Et ils s'enfuirent Par le chemin Du désert Alors Tout le peuple Qui était dans la ville S'assembla Pour se mettre A leur poursuite Ils poursuivirent Josué Et ils furent Attirés Loin de la ville Il n'y eut Dans Taille Et dans Bethel Pas un homme Qui ne sortit Contre Israël Ils laissèrent La porte ouverte Et poursuivirent Israël L'Éternel Dit à Josué Étends vers Aïe le javelot Que tu as à la main Car je vais la livrer En ton pouvoir Et Josué Étendit vers la ville Le javelot Qu'il avait à la main Aussitôt qu'il eut Étendu sa main Les hommes en embuscade Sortirent précipitamment Du lieu où ils étaient Ils pénétrèrent Dans la ville La prirent Et se hâtèrent D'y mettre le feu Les gens d'Aïe Ayant regardé Derrière eux Virent la fumée De la ville Montée vers le ciel Et ils ne purent Se sauver D'aucun côté Le peuple Qui fuyait Vers le désert Se retourna Contre ceux Qui les poursuivaient Car Josué Et tout Israël Voyant la ville Prise par les hommes De l'embuscade Et la fumée De la ville Qui montait Se retournèrent Et bâtirent Les gens d'Aïe Les autres Sortirent de la ville A leur rencontre Et les gens d'Aïe Furent enveloppés Par Israël De toutes parts Israël les bâtit Sans leur laisser Un survivant Ni un fuyard Ils prirent vivant Le roi d'Aïe Et la menèrent A Josué Lorsqu'Israël Eut achevé De tuer Tous les habitants d'Aïe Dans la campagne Dans le désert Où ils l'avaient poursuivi Et que tous Furent entièrement passés Au fil de l'épée Tout Israël Revint vers Aïe Et la frappa Du tranchant De l'épée Il y eut au total Douze mille personnes Tuées ce jour-là Hommes et femmes Tous Ce gens d'Aïe Le roi d'Aïe Et l'île laissa Jusqu'au soir Au coucher du soleil Josué Josué ordonna Qu'on descendit Son cadavre du bois On le jeta A l'entrée De la porte De la ville Et l'on éleva Sur lui Un grand monceau De pierre Qui subsiste Encore aujourd'hui Alors Josué Bâtit un hôtel A l'éternel Le dieu d'Israël Sur le mont Hébal Comme Moïse Serviteur de l'éternel L'avait ordonné Aux enfants d'Israël Et comme il était écrit Dans le livre De la loi de Moïse C'était un hôtel De pierres brutes Sur lesquelles On ne porta point le fer Ils offrirent Sur cet hôtel Des holocaustes A l'éternel Et ils présentèrent Des sacrifices D'actions de grâce Et là Josué Écrivit sur les pierres Une copie De la loi Que Moïse Avait écrite Devant les enfants D'Israël Tout Israël Ses anciens Ses officiers Et ses juges Se tenaient Des deux côtés De l'arche Devant les sacrificateurs Les lévites Qui portaient L'arche De l'alliance De l'éternel Les étrangers Comme les enfants D'Israël Étaient là Moitié du côté Du mont Garizim Moitié du côté Du mont Hébal Selon l'ordre Qu'avait précédemment Donné Moïse Serviteur de l'éternel De bénir Le peuple D'Israël Josué Lut ensuite Toutes les paroles De la loi Les bénédictions Et les malédictions Suivant ce qui Est écrit Dans le livre De la loi Il n'y eut rien De tout ce que Moïse avait prescrit Que Josué Ne lutte en présence De toute l'assemblée D'Israël Des femmes Et des enfants Et des étrangers Qui marchaient Au milieu d'eux Josué Chapitre 9 A la nouvelle de ces choses Tous les rois Qui étaient en deçà du Jourdain Dans la montagne Et dans la vallée Et sur toute la côte De la grande mer Jusque près du Liban Les Étiens Les Amoréens Les Cananéens Les Phérésiens Les Éviens Et les Gébusiens S'unirent ensemble D'un commun accord Pour combattre Contre Josué Et contre Israël Les habitants De Gabaon De leur côté Lorsqu'ils apprirent De quelle manière Josué avait traité Jéricho Et Haï Eurent recours A la ruse Et se mirent en route Avec des provisions De voyage Ils prirent De vieux sacs Pour leurs ânes Et de vieilles outres A vins déchirés Et recousus Ils portaient A leurs pieds De vieux souliers Accommodés Et sur eux De vieux vêtements Et tout le pain Qu'ils avaient Pour nourriture Était sec Et en miettes Ils allèrent Auprès de Josué Au camp de Gilgal Et lui dirent Ainsi qu'à tous Ceux d'Israël Nous venons D'un pays éloigné Et maintenant Faites alliance Avec nous Peut-être Que vous habitez Au milieu de nous Et comment ferions-nous Alliance avec vous Ils dirent à Josué Nous sommes tes serviteurs Et Josué leur dit Qui êtes-vous Et d'où venez-vous Ils lui répondirent Tes serviteurs Viennent d'un pays Très éloigné Sur le renom De l'Éternel Ton Dieu Car nous avons entendu Parler de lui De tout ce qu'il a fait En Égypte Et de la manière Il était encore chaud Il était encore chaud Quand nous en avons Fait provision Dans nos maisons Le jour où nous sommes partis Pour venir vers vous Et maintenant Il est sec Et en miettes Ces autres avains Que nous avons remplis Toutes neuves Les voilà déchirés Nos vêtements Et nos souliers Se sont usés Par l'excessive longueur De la marche Les hommes d'Israël Prirent de leur provision Et ils ne consultèrent Point l'Éternel Josué fit la paix Avec eux Et conclut une alliance Par laquelle Ils devaient leur laisser la vie Et les chefs de l'assemblée Le leur jurèrent Trois jours après La conclusion de cette alliance Les enfants d'Israël Apprirent qu'ils étaient Leurs voisins Et qu'ils habitaient Au milieu d'eux Car les enfants d'Israël Partirent Et arrivèrent à leur ville Le troisième jour Leur ville Était Gabaon Képhira Béerot Et Kirjat Jéarim Ils ne les frappèrent point Parce que les chefs De l'assemblée Leur avaient juré Par l'Éternel Le Dieu d'Israël De leur laisser la vie Mais toute l'assemblée Murmura contre les chefs Et tous les chefs Dirent à toute l'assemblée Nous leur avons juré Par l'Éternel Le Dieu d'Israël Et maintenant Nous ne pouvons les toucher Voici comment nous les traiterons Nous leur laisserons la vie Afin de ne pas attirer sur nous La colère de l'Éternel A cause du serment Que nous leur avons fait Ils vivront Leur dirent les chefs Mais ils furent employés A couper le bois Et à puiser l'eau Pour toute l'assemblée Comme les chefs Le leur avaient dit Josué les fit appeler Et leur parla ainsi Pourquoi nous avez-vous trompé En disant Nous sommes très éloignés de vous Tandis que vous habitez Au milieu de nous Maintenant vous êtes maudits Et vous ne cesserez point D'être dans la servitude De couper le bois Et de puiser l'eau Pour la maison de mon Dieu Ils répondirent à Josué Et dirent On avait rapporté A tes serviteurs Les ordres de l'Éternel Ton Dieu A Moïse Son serviteur Pour vous livrer Tous les pays Et pour en détruire Devant vous Tous les habitants Et votre présence Nous a inspiré Une grande crainte Pour notre vie Voilà pourquoi Nous avons agi De la sorte Et maintenant Nous voici Entre tes mains Traites-nous Comme tu trouveras Bon et juste De nous traiter Josué agit A leur égard Comme il avait été décidé Il les délivra De la main Des enfants d'Israël Qui ne les firent pas mourir Mais il les destina De ce jour A couper le bois Et à puiser l'eau Pour l'assembler Et pour l'autel De l'Éternel Dans le lieu Que l'Éternel choisirait Ce qu'ils font Encore aujourd'hui Josué Chapitre 10 Adonis de Sédèque Roi de Jérusalem Apprit que Josué S'était emparé d'Aï Et l'avait dévoué Par interdit Et qu'il avait traité Aï et son roi Comme il avait traité Jéricho et son roi Et que les habitants De Gabaon Avaient fait la paix Avec Israël Et étaient au milieu d'eux Il eut alors Une forte crainte Car Gabaon Était une grande ville Comme une des villes royales Plus grande même Qu'Aï Et tous ces hommes Étaient vaillants Adonis de Sédèque Roi de Jérusalem Fidire à Oham Roi d'Hebron À Pireham Roi de Jarmout À Japhia Roi de Lakis Et à Débire Et à Débire Roi d'Églon Montez vers moi Et aidez-moi Afin que nous frappions Gabaon Car elle a fait la paix Avec Josué Et avec les enfants D'Israël Cinq rois des Amoréens Le roi de Jérusalem Le roi d'Hebron Le roi de Jarmout Le roi de Lakis Le roi d'Églon Se réunirent ainsi Et montèrent avec Toutes leurs armées Il vint recamper Près de Gabaon Et l'attaquèrent Les gens de Gabaon Envoyèrent dire à Josué Au camp de Gilgal N'abandonne pas tes serviteurs Monte vers nous en hâte Délivre-nous Donne-nous du secours Car tous les rois des Amoréens Qui habitent la montagne Se sont réunis contre nous Josué monta de Gilgal Lui et tous les gens de guerre avec lui Et tous les vaillants hommes L'Éternel dit à Josué Ne les crains point Car je les livre entre tes mains Et aucun d'eux ne tiendra devant toi Josué arriva subitement sur eux Après avoir marché toute la nuit Depuis Gilgal L'Éternel les mit en déroute Devant Israël Et Israël leur fit éprouver Une grande défaite Les poursuivit sur le chemin Qui monte à Beth-oron Et les bâtit jusqu'à Azéca Et à Maquedah Comme ils fuyaient devant Israël Et qu'ils étaient à la descente de Beth-oron L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres Jusqu'à Azéca Et ils périrent Ceux qui moururent par les pierres de grêle Furent plus nombreux que ceux qui fourrent tuer Avec l'épée Par les enfants d'Israël Alors Josué parla à l'Éternel Le jour où l'Éternel livra les Amoréens Aux enfants d'Israël Et il dit en présence d'Israël Soleil, arrête-toi sur Gabaon Et toi lune sur la vallée d'Ajalon Et le soleil s'arrêta Et la lune suspendit sa course Jusqu'à ce que la nation Eût tiré vengeance de ses ennemis Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel Et ne se hâta point de se coucher Presque tout un jour Il n'y a point eu de jour Comme celui-là Ni avant Ni après Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme Car l'Éternel combattait pour Israël Et Josué Et toute Israël avec lui Retourna au camp à Gilgal Les cinq rois s'enfuirent Et se cachèrent dans une caverne à Maquédat On le rapporta à Josué en disant Les cinq rois se trouvent cachés Dans une caverne à Maquédat Josué dit Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne Et mettez-y des hommes pour les garder Et vous, ne vous arrêtez pas Poursuivez vos ennemis Et attaquez-les par derrière Ne les laissez pas entrer dans leur ville Car l'Éternel, votre Dieu Les a livrés entre vos mains Après que Josué et les enfants d'Israël Leur eurent fait éprouver une très grande défaite Et les eurent complètement battus Ceux qui purent échapper Se sauver dans les villes fortifiées Et tout le peuple revint tranquillement au camp Vers Josué à Maquédat Sans que personne remue à sa langue Contre les enfants d'Israël Josué dit alors Ouvrez l'entrée de la caverne Faites-en sortir ces cinq rois Et amenez-les-moi Ils firent ainsi Et lui amènerent les cinq rois Qu'ils avaient fait sortir de la caverne Le roi de Jérusalem Le roi d'Hébron Le roi de Jarmout Le roi de Lakis Le roi d'Églon Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué Josué appela tous les hommes d'Israël Et dit au chef des gens de guerre Qui avaient marché avec lui Approchez-vous Mettez vos pieds sur les coups de ces rois Ils s'approchèrent Et ils mirent les pieds sur leurs coups Josué leur dit Ne craignez point Et ne vous effrayez point Fortifiez-vous Et ayez du courage Car c'est ainsi que l'Éternel traitera Tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez Après cela Josué les frappa Et les fit mourir Il les pendit à cinq arbres Et ils restèrent pendus aux arbres Jusqu'au soir Vers le coucher du soleil Josué ordonna qu'on les descendit des arbres On les jeta dans la caverne Où ils s'étaient cachés Et l'on mit à l'entrée de la caverne De grosses pierres Qui y sont demeurées jusqu'à ce jour Josué prit Maqueda le même jour Et la frappa du tranchant de l'épée Il dévoia par interdit le roi La ville et tous ceux qui s'y trouvaient Il n'en laissa échapper aucun Et il traita le roi de Maqueda Comme il avait traité le roi de Jéricho Josué et toute Israël avec lui Passa de Maqueda à Libna Et il attaqua Libna L'Éternel la livra aussi Avec son roi Entre les mains d'Israël Et la frappa du tranchant de l'épée Elle et tous ceux qui s'y trouvaient Il n'en laissa échapper aucun Et il traita son roi Comme il avait traité le roi de Jéricho Josué et toute Israël avec lui Passa de Libna à Lachis Il campa devant elle Et il l'attaqua L'Éternel livra Lachis Entre les mains d'Israël Qui la prit le second jour Et la frappa du tranchant de l'épée Elle et tous ceux qui s'y trouvaient Comme il avait traité Libna Alors Oram, roi de Gézer Monta pour secourir Lachis Josué le bâtit Lui et son peuple Sans laisser échapper personne Josué et toute Israël avec lui Passa de Lachis à Églon Il campèrent devant elle Et ils l'attaquèrent Ils la prirent le même jour Et la frappèrent du tranchant de l'épée Elle et tous ceux qui s'y trouvaient Josué la dévoia par interdit Le jour même Comme il avait traité Lachis Josué et toute Israël avec lui Monta d'Églon à Hébron Et ils l'attaquèrent Ils la prirent Et la frappèrent du tranchant de l'épée Elle, son roi Toutes les villes qui en dépendaient Et tous ceux qui s'y trouvaient Josué n'en laissa échapper aucun Comme il avait faite à Églon Et il la dévoia par interdit Avec tous ceux qui s'y trouvaient Josué et toute Israël avec lui Se dirigea sur Débire Et il l'attaqua Il la prit Elle, son roi Et toutes les villes qui en dépendaient Ils les frappèrent du tranchant de l'épée Et ils dévoièrent par interdit Tous ceux qui s'y trouvaient Sans en laisser échapper aucun Josué traita Débire et son roi Comme il avait traité Hébron Et comme il avait traité Libna et son roi Josué bâtit tout le pays La montagne, le Midi, la plaine et les coteaux Et il en bâtit tous les rois Il ne laissa échapper personne Et il dévoia par interdit Tous ceux qui respiraient Comme l'avait ordonné l'Éternel Le Dieu d'Israël Josué les bâtit de Kadesh Barnea A Gaza Il bâtit tout le pays de Gozène Jusqu'à Gabahom Josué prit en même temps Tous ses rois et leur pays Car l'Éternel, le Dieu d'Israël Combatait pour Israël Et Josué Et toute Israël avec lui Retourna au camp à Gilgal Josué, chapitre 11 Jabin, roi de Hastor Ayant appris ces choses Envoya des messagers à Jobab, roi de Madon Au roi de Chimron Au roi d'Akshaph Au roi qui était au nord dans la montagne Dans la plaine au Midi de Kineret Dans la vallée Et sur les hauteurs de Dor à l'Occident Aux Cananéens de l'Orient Et de l'Occident Aux Amoréens Aux Étiens Aux Férésiens Aux Gébusiens dans la montagne Aux Éviens au pied de l'Hermont Dans le pays de Mitzpah Ils sortirent Eux et toutes leurs armées avec eux Formant un peuple innombrable Comme le sable qui est au bord de la mer Et ayant des chevaux Et des chars en très grande quantité Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion Et vinrent camper ensemble Près des eaux de Merom Pour combattre contre Israël L'Éternel dit à Josué Ne les crains point Car demain à ce moment-ci Je le livrerai tous frappés Devant Israël Tu couperas les jarrets à leurs chevaux Et tu brûleras au feu leurs chars Josué Avec tous ces gens de guerre Arriva subitement sur eux Près des eaux de Merom Et ils se précipitèrent au milieu d'eux L'Éternel les livra Entre les mains d'Israël Ils les bâtirent Et les poursuivirent Jusqu'à Sidon la Grande Jusqu'à Misréphote Mahim Et jusqu'à la vallée de Mitzpah Vers l'Orient Ils les bâtirent Sans en laisser échapper aucun Josué les traita Comme l'Éternel lui avait dit Il coupa les jarrets à leurs chevaux Et ils brûla leurs chars au feu A son retour Et dans le même temps Josué prit Azzor Et frappa son roi avec l'épée Azzor était autrefois La principale ville de tous ses royaumes On frappa du tranchant de l'épée Et l'on dévoua par interdit Tous ceux qui s'y trouvaient Il ne resta rien de ce qui respirait Et l'on mit le feu à Azzor Josué prit aussi toutes les villes De ses rois Et leurs rois Et il les frappa du tranchant de l'épée Il les dévoua par interdit Comme l'avait ordonné Moïse Serviteur de l'Éternel Mais Israël ne brûla Aucune des villes situées sur des collines A l'exception seulement De Azzor Qui fut brûlée par Josué Les enfants d'Israël Gardèrent pour eux Tout le butin de ces villes Et le bétail Mais ils frappèrent du tranchant de l'épée Tous les hommes Jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits Sans rien laisser De ce qui respirait Josué exécuta les ordres De l'Éternel à Moïse Son serviteur Et de Moïse à Josué Il ne négligea rien De tout ce que l'Éternel Avait ordonné à Moïse C'est ainsi que Josué S'empara de tout ce pays De la montagne De tout le Midi De tout le pays de Gozène De la vallée De la plaine De la montagne D'Israël Et de ses vallées Depuis la montagne nue Qui s'élève vers Séir Jusqu'à Baal-Gad Dans la vallée du Liban Au pied de la montagne d'Ermon Il prit tous leurs rois Les frappa Et les fit mourir La guerre que soutint Josué Contre tous ses rois Fut de longue durée Il n'y eut aucune ville Qui fit la paix Avec les enfants d'Israël Excepté Gabaon Habité par les Éviens Ils les prirent toutes En combattant Car l'Éternel Permit que ces peuples S'obstinassent A faire la guerre Contre Israël Afin qu'Israël Les dévoie par interdit Sans qu'il y eut Pour eux de miséricorde Et qu'il les détruisit Comme l'Éternel L'avait ordonné à Moïse Dans le même temps Josué se mit en marche Et il extermina les anachimes De la montagne d'Ebron De Débir D'Anab De toute la montagne de Juda Et de toute la montagne d'Israël Josué les dévoie par interdit Avec leur ville Il ne resta point d'anachimes Dans le pays des enfants d'Israël Il n'en resta qu'à Gaza À Gath Et à Asdod Josué s'empara donc De tout le pays Selon tout ce que l'Éternel Avait dit à Moïse Et Josué le donna En héritage à Israël A chacun sa portion D'après leur tribu Puis le pays fut en repos Et sans guerre Josué Chapitre 12 Voici les rois Que les enfants d'Israël bâtirent Et dont ils possédèrent le pays De l'autre côté du Jourdain Vers le soleil levant Depuis le torrent de l'Arnon Jusqu'à la montagne d'Ermont Avec toute la plaine à l'Orient Sion Roi des Amoréens Qui habitait à Esbon Sa domination s'étendait Depuis Arroër Qui est au bord du torrent de l'Arnon Et depuis le milieu du torrent Sur la moitié de Galade Jusqu'au torrent de Jaboc Frontière des enfants d'Amont Sur la plaine Jusqu'à la mer de Kineretz À l'Orient Et jusqu'à la mer de la plaine La mer Salée À l'Orient Vers Bet-Jéchimot Et du côté du Midi Sur le pied du Pisgah Og, roi de Bassan Seul reste des Réfaïm Qui habitait à Ashtaroth Et à Idreï Sa domination s'étendait Sur la montagne d'Ermont Sur Salca Sur tout Bassan Jusqu'à la frontière Des Guichuriens Et des Macatiens Et sur la moitié de Galade Frontière de Sion Roi de Esbon Moïse, serviteur de l'Éternel Et les enfants d'Israël Les bâtirent Et Moïse, serviteur de l'Éternel Donna leur pays en possession Aux rubénites Aux gadites Et à la moitié de la tribu de Manassé Voici les rois que Josué Et les enfants d'Israël Bâtirent de ce côté-ci du Jourdain À l'Occident Depuis Baal-Gade Dans la vallée du Liban Jusqu'à la montagne nue Qui s'élève vers Séir Josué donna leur pays en possession Aux tribus d'Israël A chacune sa portion Dans la montagne Dans la vallée Dans la plaine Sur les coteaux Dans le désert Et dans le Midi Pays des Étiens Des Amoréens Des Cananéens Des Phérésiens Des Éviens Et des Gébusiens Le roi de Jéricho 1 Le roi d'Aï Près de Béthel 1 Le roi de Jérusalem 1 Le roi d'Hébron 1 Le roi de Jarmout 1 Le roi de Lachis 1 Le roi d'Églon 1 Le roi de Gézère 1 Le roi de Débire 1 Le roi de Gédère 1 Le roi d'Orma 1 Le roi d'Arad 1 Le roi de Libna 1 Le roi d'Adulam 1 Le roi de Maquedah 1 Le roi de Béthel 1 Le roi de Tapouache 1 Le roi de Éphère 1 Le roi d'Aphèque 1 Le roi de Lacharon 1 Le roi de Madone 1 Le roi de Hatzor 1 Le roi de Chimron-Méron 1 Le roi d'Akshaph 1 Le roi de Tahanak 1 Le roi de Mégidot 1 Le roi de Kédèche 1 Le roi de Joknéam au Carmel 1 1 Le roi de Dor sur les hauteurs de Dor 1 Le roi de Gojim près de Gilgal 1 Le roi de Tirsa 1 Total des rois 31 Josué Josué chapitre 13 Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. » Voici le pays qui reste, tous les districts des Philistins et tout le territoire des Guéchériens, depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Ecron au nord, contrée qui doit être tenue pour Cananéenne et qui est occupée par les cinq princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gat et celui d'Ecron, et par les Aviens. A partir du midi, tout le pays des Cananiens, et Méara qui est au Sidonien, jusqu'à Afek, jusqu'à la frontière des Amoréens, le pays des Ghibliens, tous les habitants de la montagne, depuis le Liban jusqu'à Misferot-Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. « Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit, et divise maintenant ce pays par portions entre les neuf tribus et la demi-tribu de Manassé. » Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéchuriens et les Mahakatiens, qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu de l'Éternel, Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils jurent pour territoire, à partir d'Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Medeba, Esbon, et toutes ces villes dans la plaine, Dibon, Bamot-Bal, Bed-Bal-Meon, Jats, Kédémot, Méphat, Kirjataïm, Sidma, Tseret-Achachar, sur la montagne de la vallée, Bed-Péor, les coteaux du Pisgah, Bed-Jéchimot, toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Esbon. Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Réquem, Tsur, Ur et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben. Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leur famille. Les villes et leurs villages Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer. Toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amon, jusqu'à Aroer, vis-à-vis de Rabat, depuis Hesbon jusqu'à Ramat-Mitspé, et Betonim, depuis Mahanaim jusqu'à la frontière de Débir. Et, dans la vallée, Bet-Aram, Bet-Nimra, Soukot et Tzaphon, restent du royaume de Sion, roi de Hesbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kineret, de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leur famille, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir de Mahath-Naïm, tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, soixante villes. La moitié de Galade, Ashtaroth et Edrei, ville du royaume d'Ogen-Bassan, échurent aux fils de Maqir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Maqir, selon leur famille. Tels sont les parts que fit Moïse lorsqu'il était dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Josué, chapitre 14 Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partagèrent entre eux le sacrificateur Eléazar, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse pour les neuf tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux deux tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain. Mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient deux tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donné à Moïse et ils partagèrent le pays. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnea. » J'étais âgé de quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnea pour explorer le pays. Et je lui fais un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. » Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a quarante-cinq ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de quatre-vingt-cinq ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as pris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les anachimes. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Josué, chapitre 15 La part échue par le sort à la tribu des fils de Judas, selon leur famille, s'étendait vers la frontière des Dômes jusqu'au désert de Tzine, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akra-Bim, passait par Tzine et montait au midi de Kadesh-Barnéa. Elle passait de là par Etzron, montait vers Hadar et tournait à Karkar. Elle passait ensuite par Atzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Bet-Oglas, passait au nord de Bet-Arabah et s'élevait jusqu'à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelques distances de la vallée d'Acor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal qui est vis-à-vis de la montée d'Adumine au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Inom au côté méridional de Jébous qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne qui est devant la vallée de Inom à l'occident et à l'extrémité de la vallée des Réfaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Neft-Toach, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala qui est Kirjat-Jérim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jéraïm à Kessalon, descendait à Bet-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Echron, s'étendait vers Chigron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la grande mer. Telles furent, de tous les côtés, les limites des fils de Judas selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéfuné, une part au milieu des fils de Judas, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjat Arba, qui était bon. Arba était le père d'Anak. Caleb enchassa les trois fils d'Anak, Shéchaï, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirjat Sefer. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Axa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. » Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Axa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un chant. Elle descendit de dessus son âme. Et Caleb lui dit, « Qu'as-tu ? » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Judas selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Judas, vers la frontière des Dômes, étaient C'est-à-l'héritage Zif, Telem, Béalot, Atzor Adatta, Kerijo Etzron, qui est Atzor, Amam, Shema, Molada, Atzhar Gada, Eshmon, Bet Palet, Atzhar Shual, Be'er Sheba, Bidjodja, Baala, Ijim, Atzem, El-Tolad, Kézil, Orma, Tsipiag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, vingt-neuf et leurs villages. Dans la plaine, Eshtahol, Tsorea, Ashna, Zanoash, Engenim, Tapouash, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Shaaraim, Aditaim, Gedera, Egederotaim. Quatorze villes et leurs villages. Tsenan, Adasha, Middalgad, Gilean, Mitspé, Joktel, Lakis, Botskat, Eglon, Kabon, Lashmas, Kitlish, Geleroth, Beddagon, Nahama, et Makeda. Seize villes et leurs villages. Libna, Éther, Ashan, Jiftash, Ashna, Netsib, Keila, Akzib, et Maréchat. Neuf villes et leurs villages. Ekron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Ekron et à l'occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'aux torrents d'Egypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjatsana, qui est Débir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Ollon et Guilo. Onze villes et leurs villages. Arabes, Dumas, Echeam, Janoum, Bet-Tapouach, Afeka, Umta, Kirjatarba, qui est Hébron, et Tzior. Neuf villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Ziph, Juta, Jizreel, Jogdéam, Zanoach, Cain, Gibea, et Timna. Dix villes et leurs villages. Aloul, Bet-Sour, Gédor, Maharat, Bet-Anot, et El-Tekon. Six villes et leurs villages. Kirjadbal, qui est Kirjadjarim, et Rabat, deux villes et leurs villages. Dans le désert, Bet-Arabat, Midin, Sekaka, Nipchan, Ir-Amelash, et Engedi. Six villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Josué, chapitre 16 La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Béthel par la montagne. Elle continuait de Béthel à Louse, et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth. Puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Jaflétiens, jusqu'à celle de Bet-Oron, la Basse, et jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était, à l'Orient, Ataroth-Adar, jusqu'à Bet-Oron, la Haute. Elle continuait de côté de l'Occident, vers Mikmétat, au nord, tournait à l'Orient, vers Tanaat-Silo, et passait dans la direction de l'Orient, par Janoach. De Janoach, elle descendait à Ataroth et à Naharatha, touchait à Jéricho, et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapuach, elle allait vers l'Occident, au torrent de Cana, pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées, au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens, qui habitaient à Gézère, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribu. Josué, chapitre 17 Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Machir, premier-né de Manassé et père de Galade, avait eu Galade et Bazane, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, au fils d'Abiezère, au fils d'Élec, au fils d'Asriel, au fils de Sichem, au fils de Éphère, au fils de Shémida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Tse-Lof-Chad, fils de Éphère, fils de Galade, fils de Machir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms. Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirzah Elles se présentèrent devant le sacrificateur Eléazar, devant Josué, fils de Noun, et devant les princes, en disant, « L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères, et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut dix portions à Manassé, outre le pays de Galade et de Bazane, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galade fut pour les autres fils de Manassé. » La limite de Manassé s'étendait d'Azer à Mitmétat, qui est près de Sichem, et allait à Jamin, vers les habitants d'En-Tapouache. Le pays de Tapouache était au fils de Manassé, mais Tapouache, sur la frontière de Manassé, était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé, au nord du torrent, aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord, à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Hazer, vers le nord, et à Issachar, vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Hazer, Bétchéan et les villes de son ressort, Gibléan et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Endor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, trois contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent, « Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent ? » Josué leur dit, « Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt, et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne des Phraïm est trop étroite pour vous. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas, et il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Gisréel. » Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé, « Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande. Vous n'aurez pas un simple lot, mais vous aurez la montagne. Car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leurs forces. » Josué, chapitre 18 Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait sept tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? » Choisissez trois hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en sept parts. Judas restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. « Vous donc, vous tracerez un plan du pays en sept parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gade, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. « Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en sept parts, dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo, devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël, en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Judas et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elles montaient au nord de Géricault, s'élevaient dans la montagne vers l'Occident et aboutissaient au désert de Beth-Aven. Elles passaient de là par Louse au midi de Louse, qui est Beth-elle, et elles descendaient à Ataroth-Adar, par-dessus la montagne, qui est au midi de Beth-Aven-la-Basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Avon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjad-Bal, qui est Kirjad-Jerim, ville des fils de Judas. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjad-Jerim. La limite se prolongeait vers l'Occident jusqu'à la source des eaux de Neft-Choach. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben-Inom, dans la vallée des Réphaïm, au nord. Elle descendait par la vallée de Inom, sur le côté méridional des Gébusiens, jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Gélitoth, qui est vis-à-vis de la vallée d'Adoumim. Et elle descendait à la pierre de Boan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Arabat, descendait à Arabat et continuait sur le côté septentrional de Beth-Oglia pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin selon leur famille étaient Jéricho, Bet-Oglia, Emek-Ketsitz, Bet-Arabah, Tsemaraïm, Bethel, Avim, Parah, Ofrah, Kepharamonai, Ofni et Géba. Douze villes et leurs villages. Gabaon, Rama, Béerot, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rékem, Jirpeel, Taréala, Tsela, Elèf, Djebous, qui est Jérusalem, Guybéate et Kirjat, quatorze villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Josué chapitre 19 La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Judas. Ils eurent dans leur héritage Ber-Sheba, Sheba, Molada, Hatzar-Schual, Bala, Atsem, El-Tolad, Betul, Orma, Tziklag, Bet-Marchabot, Hatzar-Souza, Bet-Lébaot et Charouchen, treize villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éther et Achan, quatre villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes jusqu'à Balad-Ber, Kiéramat du Midi. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Judas. Car la portion des fils de Judas était trop grande pour eux et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Saride. Elle montait à l'occident vers Markala et touchait à Dabéchette puis au torrent qui coule devant Jocnéam. De Saride elle tournait à l'Orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kishlod-Tabor continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là elle passait à l'Orient par Gita-Ephère par Ithacazine continuait à Rimmon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anatone et aboutissait à la vallée de Jiftash-El. De plus Katat Nahalal Shimron Jidéala Bethléem douze villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échue par le sort à Issachar aux fils d'Issachar selon leur famille. Leur limite passait par Gisrael Kessulot Sunem à Pharaïm Shion à Nacharat Rabit Kishjon Abetz Remet Enganim Enada et Bedpatzetz. Elles touchaient à Tabor à Chachatzima à Beth Shemesh et aboutissaient au Jourdain. Cesse villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échue par le sort à la tribu des fils d'Azer selon leur famille. Leur limite passait par Elkatz, Ali, Bethen, Akshaf, Alamelech, Améade et Michéal. Elles touchaient vers l'Occident au Carmel et au Chichor Libnat. Puis elles tournaient du côté Athéniès à Bulon et la vallée de Chiftach-el au nord de Bet-Emec et de Neyel et se prolongeaient vers Kaboul à gauche et vers Hébron, Réob, Amon et Cana jusqu'à Sidon la Grande. Elles tournaient ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyre et vers Osa pour aboutir à la mer par la contrée d'Axib. De plus, Ouma, Afek et Réob, 22 villes et leur village. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur famille, ces villas et leur village. La sixième part échut par le sort aux fils de Naphtali selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Elef, depuis Alon, par Tsa-Ananim, Adami-Nékeb et Jab-Néel jusqu'à Lakoum et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'Occident à Ajnot-Tabor et de là continuait à Hukok. Elle touchait à Zabulon du côté du Midi, à Hazer du côté de l'Occident et à Juda. Le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Tzidim, Tzère, Amat, Rakat, Kineret, Adama, Rama, Atzor, Kedesh, Edrei, Enatzor, Jireon, Migdal-El, Orem, Bet-Anat et Bet-Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Naphtali selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La septième part échut par le sort à la tribu des fils de Dan selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait avec le territoire vis-à-vis de Jaffo. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre l'Echem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan du nom de Dan leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Noun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnat-Sérash, dans la montagne d'Ephraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur et les hasards, Josué, fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël, distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Josué, chapitre 20 L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous, comme je voulais ordonner par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédèche en Galilée dans la montagne de Neftali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kirjat-Arba qui est Hébron dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Betzer dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade dans la tribu de Gad et Golan en Bassan dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse y réfugier et qu'il ne mourut pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Josué chapitre 21 Les chefs de la famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Eléazar, de Josué, fils de Noun, et des chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Ils leur parlèrent à Silo dans le pays de Canaan et dirent « L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donna des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur leur héritage les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. On tirera le sort pour les familles des Kéatites et les Lévites fils du sacrificateur Aaron eurent par le sort treize villes de la tribu de Judas, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéat eurent par le sort dix villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon eurent par le sort treize villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu Tassère, de la tribu de Neftali et de la demi-tribu de Manassé en Bassane. Les fils de Merari selon leur famille eurent douze villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad et de la tribu de Zabulon. Les enfants d'Israël donnèrent aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnèrent de la tribu des fils de Juda et de la tribu des fils de Séméon les villes qui vont être nominativement désignées et qui furent pour les fils d'Aaron d'entre les familles des Kéatites et des fils de Lévi car le sort les avait indiqués les premiers. Ils leur donnèrent Kirjatarba qui est Hébron dans la montagne de Juda et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père d'Anak. Le territoire de la ville et ses villages furent accordés à Caleb fils de Jéfuné pour sa possession. Ils donnèrent donc au fils du sacrificateur à Aaron la ville de refuge pour les meurtriers Hébron et sa banlieue Libna et sa banlieue Jathir et sa banlieue Echtémoa et sa banlieue Hollande et sa banlieue Débir et sa banlieue Aïn et sa banlieue Jutta et sa banlieue et Beth-Shemesh et sa banlieue Neuf villes de ces deux tribus Et de la tribu de Benjamin Gabaon et sa banlieue Géba et sa banlieue Anatote et sa banlieue et Almon et sa banlieue Quatre villes Totale des villes des sacrificateurs fils d'Aaron Treize villes et leurs banlieues Les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéat eurent par le sort des villes de la tribu d'Ephraïm On leur donna la ville de refuge pour les meurtriers Sichem et sa banlieue dans la montagne d'Ephraïm Gézère et sa banlieue Kipzaïm et sa banlieue et Béthoron et sa banlieue Quatre villes De la tribu de Dan Heltke et sa banlieue Gibéthonne et sa banlieue Ajalonne et sa banlieue et Gatrimon et sa banlieue Quatre villes Et de la demi-tribu de Manassé Tahanak et sa banlieue et Gatrimon et sa banlieue Deux villes Totale des villes Dix et leur banlieue pour les familles des autres fils de Kéat On donna aux fils de Gershon d'entre les familles des Lévites de la demi-tribu de Manassé la ville de refuge pour les meurtriers Golan en Bassane et sa banlieue et Béthra et sa banlieue Deux villes De la tribu d'Issachar Tichon et sa banlieue Dabrat et sa banlieue Jarmout et sa banlieue et Enganim et sa banlieue Quatre villes De la tribu d'Asser Michéal et sa banlieue Abdon et sa banlieue Elcat et sa banlieue et Réob et sa banlieue Quatre villes Et de la tribu de Neftali la ville de refuge pour les meurtriers Quédèche en Galilée et sa banlieue Amoth d'Or et sa banlieue et Cartan et sa banlieue Trois villes Total des villes des Gershonites selon leur famille Treize villes et leurs banlieues On donna au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des fils de Merari De la tribu de Zabulon Jocnéam et sa banlieue Carta et sa banlieue Dimna et sa banlieue et Nahalal et sa banlieue Quatre villes De la tribu de Ruben Betser et sa banlieue Jatsa et sa banlieue Kedémoth et sa banlieue et Méphat et sa banlieue Quatre villes Et de la tribu de Gade la ville de refuge pour les meurtriers Ramoth en Galade et sa banlieue Mahanaïm et sa banlieue Hezbon et sa banlieue et Gézère et sa banlieue En tout quatre villes Total des villes qui échurent par le sort aux fils de Merari selon leur famille formant le reste des familles des Lévites douze villes Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël quarante-huit villes et leurs banlieues Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait Il en était de même pour toutes ces villes C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père Ils en prirent possession et s'y établirent L'Éternel leur accorda du repos tout à l'entour comme il l'avait juré à leur père Aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël Aucune ne resta sans effet Tout s'accomplit Josué chapitre 22 Alors Josué appela les Rubénites les Gadites et la demi-tribu de Manassé Il leur dit Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse serviteur de l'Éternel et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour et vous avez gardé les ordres les commandements de l'Éternel votre Dieu Maintenant que l'Éternel votre Dieu a accordé du repos à vos frères comme il leur avait dit retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse serviteur de l'Éternel vous a donné de l'autre côté du Jourdain Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse serviteur de l'Éternel Aimez l'Éternel votre Dieu Marchez dans toutes ses voies gardez ses commandements attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme Et Josué les bénit et les renvoya et ils s'en allèrent vers leur tente Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en Basanne et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain à l'Occident Lorsque Josué les renvoya vers leur tente il les bénit et leur dit Vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent d'or d'airain de fer et de vêtements Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis Les fils de Ruben les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé s'en retournèrent après avoir quitté les enfants d'Israël à Silo dans le pays de Canaan pour aller dans le pays de Galade qui était leur propriété et où il s'était établi comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse Quand ils furent arrivés au district du Jourdain qui appartiennent au pays de Canaan les fils de Ruben les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé y bâtirent un hôtel sur le Jourdain un hôtel dont la grandeur frappait les regards Les enfants d'Israël apprirent que l'on disait Voici les fils de Ruben les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un hôtel en face du pays de Canaan dans les districts du Jourdain du côté des enfants d'Israël Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade Phineas fils du sacrificateur Eléazar et dix princes avec lui un prince par maison paternelle pour chacune des tribus d'Israël Tous étaient chefs de maison paternelle parmi les milliers d'Israël Ils se rendirent auprès des fils de Ruben des fils de Gad et de la demi-tribu de Manassé au pays de Galade et ils leur adressèrent la parole en disant Ainsi parle toute l'assemblée de l'Éternel Que signifie cette infidélité que vous avez commise envers le Dieu d'Israël ? Et pourquoi vous détournez-vous maintenant de l'Éternel en vous bâtissant un hôtel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel ? Regardons-nous comme peu de choses le crime de Péor dont nous n'avons pas jusqu'à présent enlevé la tâche de dessus nous malgré la plaie qu'il attira sur l'assemblée de l'Éternel ? Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel ? Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel demain il s'irritera contre toute l'assemblée d'Israël ? Si vous tenez pour impur le pays qui est votre propriété passez dans le pays qui est la propriété de l'Éternel où est fixée la demeure de l'Éternel et établissez-vous au milieu de nous mais ne vous révoltez pas contre l'Éternel et ne vous séparez pas de nous en vous bâtissant un hôtel outre l'hôtel de l'Éternel notre Dieu Akan, fils de Zérac ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par un perdit et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël ? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime Les fils de Ruben les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi aux chefs des milliers d'Israël Dieu, Dieu, l'Éternel Dieu, Dieu, l'Éternel le sait et Israël le saura Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel ne vient point à notre aide en ce jour Si nous nous sommes bâtis un hôtel pour nous détourner de l'Éternel si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce que l'Éternel en demande compte C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils qui a-t-il de comment entre vous et l'Éternel le Dieu d'Israël L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous fils de Ruben et fils de Gad Vous n'avez point de part à l'Éternel Et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel C'est pourquoi nous avons dit Bâtissons-nous donc un hôtel non pour des holocaustes et pour des sacrifices mais comme un témoin entre nous et vous entre nos descendants et les vôtres que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils Vous n'avez point de part à l'Éternel Nous avons dit S'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants nous répondrons Voyez la forme de l'hôtel de l'Éternel qu'ont fait nos pères non pour des holocaustes et pour des sacrifices mais comme témoins entre nous et vous Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un hôtel pour des holocaustes pour des offrandes et pour des sacrifices outre l'hôtel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure Lorsque le sacrificateur Phinéès et les princes de l'assemblée les chefs des milliers d'Israël qui étaient avec lui eurent entendu les paroles que prononcèrent les fils de Ruben les fils de Gad et les fils de Manassé ils furent satisfaits et Phinéès fils du sacrificateur Elieazar dit aux fils de Ruben aux fils de Gad et aux fils de Manassé Nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel Phinéès fils du sacrificateur Elieazar et les princes quittèrent les fils de Ruben et les fils de Gad et revinrent du pays de Galade dans le pays de Canaan auprès des enfants d'Israël auxquels ils firent un rapport Les enfants d'Israël furent satisfaits ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitaient les fils de Ruben et les fils de Gad Les fils de Ruben et les fils de Gad appelèrent l'autel Ed car, dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu Josué chapitre 23 Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient Josué était vieux avancé en âge Alors Josué convoqua tout Israël ses anciens ses chefs ses juges et ses officiers Il leur dit Je suis vieux je suis avancé en âge Vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous Voyez je vous ai donné en héritage par le sort selon vos tribus ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous en détourner ni à droite ni à gauche Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister Un seul d'entre vous en poursuivait mille Car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous comme il vous l'a dit Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous Si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous Mais elles seront pour vous un filet et un piège un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux Il sache que vous ayez péri de-dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné Voici Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet Toutes se sont accomplies pour vous Aucune n'est restée sans effet Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous De même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de-dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné Josué chapitre 24 Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël ses chefs ses juges et ses officiers et ils se présentèrent devant Dieu Josué dit à tout le peuple Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël Vos pères Terash père d'Abraham et père de Nachor habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan Je multipliai sa postérité et je lui donnais Isaac Je donnais Isaac Jacob et Esaü et je donnais en propriété à Esaü la montagne de Séir mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elles Puis je vous en fis sortir Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer rouge avec des chars et des cavaliers Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtent longtemps dans le désert Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous Je les livrai entre vos mains Vous prit possession de leur pays et je les détruisis devant vous Balak fils de Tzipor roi de Moab se leva et combattit Israël Il fit appeler Balaam fils de Béor pour qu'il vous maudit Mais je ne voulais point écouter Balaam il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak Vous passatez le Jourdain Je vous donnez un pays Je vous donnez un pays que vous n'aviez point cultivé des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ou les dieux que servait votre père au-delà du fleuve ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez Moi et ma maison nous servirons l'Éternel Le peuple répondit et dit Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autre Dieu car l'Éternel est notre Dieu C'est Lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude nous et nos pères C'est Lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays Nous aussi nous servirons l'Éternel car Il est notre Dieu Josué dit au peuple Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint c'est un Dieu jaloux Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers Il reviendra vous faire du mal et Il vous consumera après vous avoir fait du bien Le peuple dit à Josué Non car nous servirons l'Éternel Josué dit au peuple Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir Ils répondirent Nous en sommes témoins Otez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel le Dieu d'Israël Et le peuple dit à Josué Nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances à Sichem Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu Il prit une grande pierre qu'il dressa là sous le chêne qui était dans le lieu consacré à l'Éternel Et Josué dit à tout le peuple Voici Cette pierre servira de témoins contre nous car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites Elle servira de témoins contre vous afin que vous ne soyez pas infidèles à votre Dieu Puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage Après ces choses Josué, fils de Noun serviteur de l'Éternel mourut âgé de cent dix ans On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnat-Sérach dans la montagne d'Éphraïm au nord de la montagne de Gash Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël Les eaux de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportées d'Égypte furent enterrées à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Amor père de Sichem pour Sankhésita et qui appartint à l'héritage des fils de Joseph Et les Hazars fils d'Aaron mourut et on l'enterra à Guibéat Phineas qui avait été donné à son fils Phineas dans la montagne d'Éphraïm Sous-titrage ST' 501